Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans MondoVision, votre émission géopolitique sur Radio-J, tous les dimanches à 16h05. Une émission que j'ai le plaisir d'animer en compagnie du géopolitologue Alexandre Adler. Cher Alexandre, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous suivre sur notre site radio-j.fr, sur notre application gratuite, mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. Alexandre Adler, ça devait être la visite diplomatique de la semaine. Benyamin Netanyahou devait se rendre en fin de semaine dernière aux Émirats Arabes Unis. Il devait y rencontrer jeudi le prince héritier Mohamed Ben Zayed, le MBZ. Déplacement finalement reporté en raison, dit-on, de problèmes de coordination du vol du Premier ministre israélien avec l'espace aérien jordanien. La presse israélienne envisageait même, Alexandre, que Mohamed Ben Salman, le prince héritier cette fois de l'Arabie saoudite, se joigne également à l'entrevue, même si des démentis ont ensuite été apportés. Quel sens, Alexandre Adler, devait prendre selon vous ce voyage à quelques jours maintenant des élections législatives israéliennes ? Ben, on le comprend bien. Pour Bibi Netanyahou, c'était évidemment un geste très symbolique et important pour rappeler tout simplement l'opinion israélienne, à tous les citoyens qui votent en Israël, qui ne sont pas tous d'ailleurs juifs, mais qui sont très attachés à l'État d'Israël, contrairement à ce qu'on imagine, que Bibi avait mené une politique tambour battant et conduit quasiment à travers les Émirats, certainement qui sont meilleurs conducteurs, mais à travers en fait l'ensemble de cette confédération bédouine, qui est le monde de l'Arabie saoudite et celui qui gravite autour, vers une normalisation complète avec Israël. Donc c'est de faire de cette question de la normalisation un enjeu de politique intérieure, un enjeu pour la campagne électorale. Alors tout le monde, évidemment, il faut être... Et on est un peu mesquins, avec toujours, avec mon héros, Bibi, on est toujours un peu mesquins. Donc on dit oui, oui, il joue de la politique intérieure. Oui, d'accord. Enfin, il s'agit quand même des événements les plus extraordinaires depuis la visite de sa date à Jérusalem et peut-être aussi du vote des Nations Unies de 1947. Donc il a raison de mettre ça en avant. C'est son bilan, finalement. Oui, bien entendu. C'est son bilan et ce n'est pas un mince bilan. Et quand on regardera un petit peu les choses avec un peu de recul, on se dira quand même. À ce moment-là, Israël a cessé d'être assiégé par ses voisins, même si on sait le faux ami en arabe, le salam, ce n'est pas la paix, c'est la trêve. La vraie trêve, la vraie paix, c'est sulh, c'est quand on s'étreint, sliha. Et donc sulh n'était pas encore là. Eh bien voilà, ça vient, ça vient. Ce ne sera pas salam, la énième trêve qui peut être revue et corrigée. Non, 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 non. Cette fois-ci, c'est la paix. Et c'est un phénomène absolument cosmique. C'est un phénomène universel. Et bon, bien entendu, que Bibi Netanyahou le mette en avant de sa manière qu'il le veut, après tout, c'est légitime, mais il n'en a pas besoin d'une certaine manière. C'est comme si on disait « Ah, Churchill a cherché vraiment l'élection en 1945, et puis il a perdu ». Oui, d'accord, il a perdu. Le général de Gaulle aussi a perdu. Peu après, être revenu au pouvoir, ça arrive. Mais les faits irréversibles sont là. Et je n'ai aucun culte personnel pour Bibi Netanyahou. La première fois que je l'ai rencontré, grâce à Meï Rabib, je l'ai trouvé extrêmement sympathique, et lui aussi. Alors ça tombe bien. C'était quand, dans les années 90 ? À Paris, Meï Rabib avait organisé. Il était dans un hôtel. Et donc, il m'a trouvé tout de suite sympathique. Alors, je ne sais pas s'il connaissait ma fiche, mais de toute façon, il a vu que j'étais un bon juif qui aimait Israël. Et il s'est senti tout de suite en sympathie. Et puis Meï Rabib avait dû dire du bien de moi, parce que nous avions voyagé ensemble aux États-Unis, etc. J'avais beaucoup apprécié Meï Rabib, qui est un homme extrêmement droit et courageux, et qui est le petit frère de Bibi. Il est évident que Meï Rabib, pour lui, ça fait partie des gens qu'il a adoptés. Parce qu'au fond, nous sommes tous des familles sorties de la Shoah. Donc, il y a de la place. Il y a de la place pour, justement, des petits frères, des petits cousins qui, petit à petit, prennent la place de ceux qui auraient dû être là. Et dans le cas de la famille de Bibi, donc des Netanyahou, c'est-à-dire des... Comment ça s'appelle ? Déjà... Je cherche son nom. Son nom, je ne l'ai pas, malheureusement. Ça ne va pas revenir. Mais enfin, voilà, il y avait de la place. Et donc, il a aimé tout de suite... Il s'est dit, voilà, ce garçon qui est un très bon garçon, qui est tout à fait séfarade, mais il est beaucoup plus proche de moi que mes cousins. Odel, la question, pardon, Alexandre Odel, la question de politique intérieure qu'on évoquait en ouverture de cette émission, est-ce que c'est ce voyage avec une entrevue à la fois avec MBZ, le prince héritier Emirati, et peut-être le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salm ? Est-ce qu'on a envoyé également un message aux puissances régionales, notamment, évidemment, à l'Iran voisin ? Oh, vous savez qu'en fait, l'Iran cherche toujours, avec Khamenei, à faire donc non seulement une bombe atomique, ils l'ont déjà pratiquement, mais à la rendre... Ils enrégissent en tout cas... À la rendre menaçante de manière à rendre la guerre possible. Alors, généralement, c'était comme ça qu'était la théorie soviétique. Il ne s'agissait pas de bombarder nucléairement, mais encore que les dangers, on les a vus, notamment à Cuba. Non, il s'agissait de montrer que, finalement, l'utilisation de l'arme nucléaire comme dissuasion serait tellement dangereuse que, finalement, elle serait paralysée, inhibée. Et donc, à ce moment-là, l'armée soviétique, qui avait tellement plus de divisions en Europe, eh bien, elle irait directement jusqu'au Rhin. Et après, ben voilà, ce serait la fin de la présence américaine en Europe. Alors, avec ce petit jeu idiot, on est arrivé à plusieurs moments dans la guerre froide, à des risques terribles, et bien entendu, ils ont été redoublés par le risque absurde pris par Khrushchev à Cuba. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Bien entendu, nos amis iraniens pensent que, non, bien sûr, on ne va pas les bombarder nucléairement, mais qu'eux-mêmes non plus. Mais que, maintenant qu'ils ont une arme nucléaire... Ils ne l'ont pas encore, hein ? Oh, si, ils l'ont. Mais ils n'ont pas encore tous les moyens, effectivement. Enfin, ils n'auront jamais, d'une certaine manière. Mais ils disent, voilà, nous sommes d'une puissance nucléaire, donc nous vous imposerons une guerre conventionnelle qui va vous saigner à blanc. C'est ça qu'ils veulent. Et après, eh bien, nous récupérons la Palestine. Ben oui, allez-y, ne vous gênez pas. Et donc, c'est un message de force et peut-être de containment qu'auraient envoyé Netanyahou et le prince héritier, au moins le prince héritier émirati, lors de ce voyage ? C'était ça qu'en fait, ils étaient en train de dire, que quoi qu'il arrive, et quelles que soient les pressions, et malgré le jeu qu'un certain nombre de personnages... Alors là, il s'agit de Blinken, le secrétaire d'État, qui est quand même le troisième personnage de l'État. Et on va en parler dans quelques instants, Alexandre. Bien sûr. Malgré les jeux qui se mènent à Washington, ne comptez pas sur Israël et sur le royaume d'Arabie. Si leur alliance est solide et elle sera irréversible, vous pouvez faire des pressions en tout genre, essayer de disqualifier Mohamed Ben Salman, etc. Flatter le roi Salman en essayant d'obtenir de lui un certain nombre de... On ne sait pas quoi, mais on sait bien que le roi Salman est absolument contraire à toute reconnaissance d'Israël. Bon, ben... À la différence de Mohamed Ben Salman. Bien entendu. Si Mohamed Ben Salman reprend le pouvoir, effectivement, avec Adèle Joubert, qui est son conseiller principal, qui est ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, c'est fini. C'est terminé. C'est la fin du jeu. Et nous avons la reconnaissance mutuelle. Et c'est cela qui a été décidé, n'est-ce pas, entre Israël et les États arabes. Bien sûr, il y aura des tas de problèmes énormes, juridiques et tout ça. Et on peut compter sur le royaume d'Arabie pour se faire en permanence l'avocat des Palestiniens et de leurs droits, sous leurs différentes formes juridiques, en Israël, hors de l'État d'Israël, etc., etc., à Gaza. Mais une chose est certaine, c'est qu'on va commencer par se reconnaître, et inconditionnellement. Et après, on redescendra et on gérera tous les problèmes. Ça prendra beaucoup de temps. Mais ça, à partir du moment seulement où Mohamed ben Salmane sera le roi du royaume plutôt que Salmane, qui est, comme vous le disiez, plutôt réfractaire à toute normalisation avec Israël ? Pas nécessairement. On peut le laisser toujours. On peut le laisser jouer. Oui, mais par contre, c'est fini. Ce n'est pas lui qui dirigera la politique du royaume, comme il a essayé de le faire par le coup d'État contre Mohamed ben Salmane avec le faux attentat contre les Khashoggi, qui était un coup d'État, un coup monté, contre Mohamed ben Salmane pour le destituer. Cela, je l'ai écrit. La presse saoudienne, d'ailleurs, a reproduit mes articles. Je suis prêt à les reproduire encore. Mais c'est bien entendu cela la clé du problème. Et c'est bien pour cela que Blinken, qui est l'héritier pur et simple de... Vous faites allusion, Alexandre, à l'assassinat et au journaliste saoudien du Washington Post, Jamal Khashoggi, pour lequel... J'en ai dit que du Washington Post. Enfin, vous savez bien qui sont les Khashoggi. Au sein de l'aristocratie saoudienne, car il y en a une et elle est constituée. Les Khashoggi, depuis 1940, sont des partisans d'Hitler, de l'Allemagne hitlérienne et de l'alliance avec les Allemands contre les Anglais et les Américains. Ils ont été toujours... Ils ont droit à leur point de vue et leur point de vue a été battu en brèche. Mais ils n'ont jamais été éliminés parce qu'on n'élimine pas au sein du monde saoudien. Simplement, ils étaient toujours les opposants. Alors, ils ont soutenu, évidemment, activement les frères musulmans égyptiens et ils en sont toujours membres. Et bien entendu, ça s'est reproduit avec les enfants. Et dans un rapport déclassifié de la CIA qui a été rendu public et déclassifié, justement, il y a environ deux semaines, le prince héritier Mohamed Ben Salman était accusé d'avoir été à l'origine, justement, de cette opération d'assassinat contre ce journaliste saoudien, ce qui avait créé, évidemment... Alors, qui a payé ces gens de la CIA pour écrire ces bêtises ? Je ne sais pas. Mais bien entendu... Vous n'y croyez pas, en tout cas, les gens ? Non, bien sûr que non. Je sais bien comment Khashoggi a été tué, et l'un d'entre eux, seulement, pas les deux, à Istanbul, devant des caméras de télévision, et de manière à que personne ne l'ignore, alors qu'il était si facile, si on voulait vraiment le tuer, ce qui ne se fait pas en Arabie Saoudite, de l'empoisonner ou de lui faire un accident de voiture, mais loin des caméras. Et à ce moment-là, tout le monde aurait dit « Ben non, il n'y a pas du tout. » Alexandre, vous parliez, il y a quelques instants, d'Anthony Blinken. La question nucléaire iranienne a occupé encore cette semaine les grandes chancelleries, notamment Blinken, le secrétaire d'État américain, a pris la parole mercredi lors d'une audition devant la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants américaines. Le chef de la diplomatie des États-Unis y a réitéré que les États-Unis ne feraient aucune concession à l'Iran dans ce dossier et que la balle était désormais dans le camp iranien. C'est plutôt rassurant, Alexandre, non ? C'est une reprise en main par Joe Biden qui a vu qu'il a été manipulé par son secrétaire d'État et qui commence la contre-offensive. Mais les dommages ont été bien créés. Et là, nous retrouvons, évidemment, le véritable auteur de tout cela qui nous a quittés, Zikrona Levraha, Samuel Pizarre. Et là, c'est le problème Pizarre. Qui est Samuel Pizarre ? Un déporté d'Auschwitz sans aucun doute. Un militant sans aucun doute et un homme qui a toujours mis son engagement au service de cause qui lui étaient chers. Et un vrai juif sans aucun doute aussi. Maintenant, Pizarre, qu'est-ce qu'il a voulu ? Au moment où Pizarre intervient dans la politique française en convainquant Valéry Giscard d'Estaing qu'il a les moyens de faire une initiative considérable pour la paix qui est le dialogue avec Moscou, bien entendu. Nous sommes bien d'accord. C'est bien le dialogue avec Moscou qu'il voulait. Et bien, Samuel Pizarre, et d'ailleurs, il ne me l'a pas caché, et bien entendu, beaucoup de gens qui sont proches de lui et qui vont ensuite infiltrer les organisations américaines comme par exemple Simon Malet, Simon El-Malet, bien sûr, et puis tout ce petit groupe de juifs kérotes qui ont l'extrême nostalgie de l'Égypte et dont un des plus importants est le journaliste Éric Rouleau. Eh bien, tous ceux-là, ce sont des juifs kérotes égyptiens qui détestent Israël et qui pensent qu'il faut maintenant convaincre Valéry Giscard d'Estaing de faire la paix avec l'Union soviétique. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire à travers tout ce groupe. Et bien entendu, comme par hasard, comme le lien Paris-Washington est bon conducteur, tous ces gens-là, notamment Simon Malet et quelques autres que j'ai vus éditorialisés à Afrique-Asie très proche d'Éric Rouleau, etc. Eh bien, voilà, ils ont tous à un moment donné choisi les États-Unis sous Obama, bien entendu. Et ils ont commencé à être considérés comme de grands experts du monde musulman, du Moyen-Orient et comme toujours au détriment d'Israël. Et donc aujourd'hui, vous avez l'impression que Joe Biden finalement essaye de prôner une ligne beaucoup plus... Il n'est pas d'accord avec tout ça. et puis il n'est encore moins d'accord avec autre chose. Bien sûr, il a été un homme d'une noyauté exemplaire avec Barack Obama. Et d'ailleurs, les deux mandats de Barack Obama sont, je dirais, sur un plan métapolitique. Au-delà, laissons de côté l'imagouille et la mauvaise foi totale d'Obama envers Israël et envers les Juifs. Peu importe. Finalement, ce qui reste, c'est qu'un président noir a défendu les intérêts américains pour l'essentiel, qu'il a laissé... Alors là, Catherine Bigelow ne laisse aucune ambiguïté, mais il a été obligé de le faire. Il a laissé quand même Osama Ben Laden se faire revolveriser par les services secrets américains. Bon, c'est bien. Après, le reste, finalement, on a supporté. Et puis, voilà. Mais maintenant, évidemment, il pense Barack Obama qu'il est le faiseur de roi et que, bien sûr, derrière... Parce qu'on a pourtant l'impression, Alexandre, qu'il s'est plutôt retiré. Ses mémoires sont sorties en France, notamment il y a quelques mois, qu'il a pris un peu de distance, finalement, avec la vie politique américaine. Il a d'ailleurs distribué quelques saloperies carabinées contre Nicolas Sarkozy, par exemple. Oui, ça n'a aucune importance. Là, il fait de l'argent. Mais il n'a pas encore vu qu'il n'est plus président des États-Unis, que maintenant, c'est Joe Biden, que Biden a avalé bien des couleuvres, alors qu'il n'était pas toujours d'accord avec lui, parce qu'il pensait, à juste titre, que la légitimité de Barack Obama était très importante. Maintenant, c'est fini. Et Barack Obama pense qu'il peut continuer à envoyer des instructions avec sa femme à Joe Biden. Il se trompe. Joe Biden ne l'écoute plus. Alexandre, il nous reste un peu moins de trois minutes. J'aimerais qu'on termine sur un sujet important dont on ne met pas forcément toujours en avant la dimension géopolitique. La Alia, quelques 300 nouveaux immigrants sont arrivés jeudi en Israël en provenance d'Ethiopie. Neuvième et dernière étape de l'opération baptisée Tzour Israël, qui avait démarré en décembre dernier. Au total, 2000 juifs éthiopiens ont réalisé en quatre mois leur Alia. Que vous inspire, Alexandre, cette opération Tzour Israël ? Une émotion très grande. D'abord, je pense à Pininata Manouchata, qui est, elle aussi, une des petites sœurs préférées de Bibi Netanyahou et qui est une Éthiopienne formidable et qui est la ministre de l'intégration et qui aujourd'hui montre à quel point justement tous ces falachats et tous ceux qui falachemoraient, comme on disait, c'est-à-dire des maranes de falachats qui étaient plus ou moins obligés de se cacher. Enfin, un film admirable a été fait il y a longtemps déjà sur cela. Mais oui, c'est une chance extraordinaire pour Israël que cette composante noire africaine prosélite, mais prosélite avec une foi en Israël qui ne s'est pas démentie pendant des siècles. Eh bien, elle est là maintenant. Et on le doit, bien entendu, là encore, au militantisme des Juifs américains. Bien sûr, il y avait quelques Israéliens qui y pensaient, il y a eu le premier qui a été intéressé à tout cela, c'était un délégué de l'agence juive juive polonais qui était en Éthiopie et qui a commencé à penser à aller le faire monter en Israël comme il le demandait toujours. Bon, et puis un beau jour, c'est venu. C'est venu, évidemment, parce que la communauté juive américaine en a eu assez des accusations de plus en plus importantes de la communauté noire américaine de plus en plus gagnée par un antisémitisme qui est contraire toute son histoire à Martin Luther King. Mais elle en était là. Et là, les juifs américains, les juifs américains progressistes se sont dit eh bien oui, notre cause, c'est celle des Falachas. Et grâce aux juifs américains qui ont secoué Israël et obligés à faire des choses qu'ils n'auraient pas faits, eh bien les juifs éthiopiens sont venus et après les Falachs morés et après tous ceux qui étaient en situation difficile et même aujourd'hui les réfugiés du Soudan et les uns et les autres et finalement toute leur place est en Israël et c'est le sens même de la fête de Pessar que nous allons célébrer. Nous allons nous réconcilier avec Edom, c'est-à-dire avec les chrétiens d'Orient, avec les musulmans à travers l'alliance avec l'Arabie saoudite mais ce qui est encore plus grand, nous allons vraiment faire le kibbutz galouyot, l'union de toutes les communautés les plus loin de nous où nous croyons les plus loin et qui sont si proches et dont la foi incroyable qui a abattu toutes les montagnes et tous les déserts nous montre la grandeur d'Israël, la grandeur d'Israël, bon, un petit peu nous, mais un petit peu seulement, mais eux, beaucoup. Et c'est sur cette note d'espoir que nous allons nous séparer, voilà, c'est la fin de Mondovision, l'émission de Géopolitique d'Alexandre Adler, représentée par Steve Nadjer. Merci Alexandre d'avoir décrypté encore pour nous cette semaine cette foisonnante actualité géopolitique. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de votre fidélité à Mondovision. Vous pouvez, vous le savez, retrouver cette émission en podcast sur RadioJ.fr et notre application, une émission également disponible en vidéo sur YouTube à dimanche prochain pour un nouveau numéro de Mondovision. Bonne semaine à vous.